S'il concède que dans sa famille, le cheval a toujours exercé une certaine fascination, rien ne prédestinait Mario Baratti à devenir entraîneur. Rien, excepté peut-être un père de gentleman rider et un oncle à qui a représenté l'Italie avec succès dans le circuit de la fégentrie. Comme eux, le jeune transalpin se fera tout d'abord remarquer par ses talents de cavalier, remportant près de 80 courses dans le rang des amateurs, tout en sillonnant l'Europe. J'ai commencé à, je pense, à bien monter quand j'ai arrêté, à comprendre, tu vois, et pour le temps, j'étais meilleur, du coup, j'ai monté des meilleurs chevaux, j'ai gagné beaucoup plus de courses, je n'ai monté pas beaucoup, mais la dernière année, je n'ai gagné 12 et je n'ai monté 24, parce qu'en Italie, j'allais pour de bonnes chances, et c'est là qu'est vraiment à prendre. C'était surtout après lycée que j'ai commencé un parcours en tant qu'assistant entraîneur à Pise, et vu qu'il n'y a pas une grande école, il faut avoir la chance de travailler pour de bons entraîneurs pour apprendre un petit peu le métier. Je suis allé en suivant à New Market pour apprendre l'anglais d'abord et essayer de rentrer dans la Darlene Prime Star. Et après, on a changé de parcours, vu que j'ai eu la chance et la proposition de faire l'assistant là-bas et de monter de bons chevaux. Et voilà, je suis resté cinq ans à New Market, du coup. Pourquoi la France ? Pourquoi la France ? Après un moment à New Market, je voulais essayer de faire des expériences ailleurs encore. Alors, je suis allé en Irlande chez Jim Bolger, je n'étais pas très à l'aise, et du coup, j'ai voulu essayer la France, parce que c'est de grandes écoles, l'anglais et le français. On se ressemble beaucoup et ça m'a permis aussi de bien me trouver en France pour rapport à les anglais, où ils ont des choses beaucoup plus différentes entre les italiens et les français. Débuté à Pise, chez Milbo Romeo, le voyage initiatique de l'assistant Barati prend fin dix ans plus tard, à Chantilly, aux côtés de Pascal Barry. J'avais des propriétaires italiennes qui étaient à connaissance de M. Barry, et du coup, ils ont passé un bon mot pour moi, et lui, en même temps, il cherchait un assistant, et du coup, on a commencé ensemble. Après, forcément, autant que salarié de M. Barry, ça a resté un exemple pour ma carrière, mais je ne suis pas un entraîneur qui aimerait bien travailler avec un effectif énorme. Bien sûr, j'aimerais bien grandir un jour et avoir un peu plus de chevaux. Ça nous donne la chance d'avoir plus d'espoir, mais pas forcément travailler avec un nombre énorme de chevaux. Votre installation, c'était le bon moment quand vous êtes installé ? Vous aviez trente ans ? J'avais trente ans, oui. Ce n'était pas le bon moment parce qu'il y avait le Covid. Du coup, je me suis installé, et après, on a été arrêté pour pas mal de temps. Mais voilà, c'était plusieurs années que je me sentis prêt pour commencer. Les choses vont de mieux au mieux. On n'a pas énormément grandi dans le nombre d'effectifs, mais on a eu la chance d'avoir au moins chaque année des chevaux pour courir de bonnes courses. Pistaine, groupe, sans faire de bruit, Mario Baratti est devenu classique ce printemps. Dimanche, son entraînement sera au départ du très convoité prix Jacques Lemarrois avec le rentrant Angers, plus revu depuis son succès dans les Guinées allemandes. C'était un tour. Bien. La faiblesse, c'était surtout au début son mental. Et avec le temps, il fait énormément de progrès. Il comprend comment utiliser sa force et c'est ça qui peut le rendre un très bon cheval. Ça ne va pas être la dernière course de sa vie. Du coup, évidemment, le cheval, je pense qu'il a encore de progrès à faire. Pourquoi pas. C'est un cheval qui a couru assez tôt, à deux ans, mais parce qu'il avait beaucoup de moyens physiques. Mais il peut encore faire de progrès. Après, bien sûr, c'est une très belle course à courir et si on court, on essaie de faire mieux. La seule chose que je peux rapprocher qu'on a parcouru depuis le Guinée et ça fait quand même un petit peu de marge de temps. Mais sinon, le chevalier est très bien et tout s'est bien déroulé dans le temps. Béni avec sa génération de 3 ans, le jeune professionnel pourra aussi compter sur Ruby Vendôme cet été en Normandie. Le lauréat du prix d'Ulysse début juin à Chantilly, Ruby Vendôme a comme objectif le prix Kergorlet le 20 août à Deauville. Ça, c'est un bon cheval à M. Pariante. On a couru au Grand Prix Paris. On n'est que sixième mais bon, c'était un très bon lot et voilà, on a quelque chose de se rapprocher. C'est un cheval qu'on va revoir normalement dans le prix Kergorlet à 3000 mètres. On essaie de le rallonger. Il a toutes les aptitudes pour tenir la distance. Allez, allez, let's go. J'ai de très bons salariés, bien sûr. Ça, ça rend la vie beaucoup plus simple. Avoir des personnes où on peut faire confiance et qui font ce métier-là avec la passion. La famille, elle m'a toujours supporté déjà très bien. Du coup, même s'ils ne connaissaient pas très bien le métier, ils m'ont dit dans la vie, il faut faire ce qu'on aime bien faire et c'est un grand avantage d'avoir quand même le support de la famille. Je suis plutôt serrant dans mon travail, je fais ce que j'aime et c'est déjà une grande chance. Je ne veux pas me plonger. On espère mieux, mais je ne veux pas plus de ce que j'aime. Je ne veux pas me plonger. J'aime. Sous-titrage FR ?